Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Chakra Linux Fermi La 2015.11, la Chakra Fermi c'est la future version de la Chakra une distribution jadis basée sur Arch Linux qui a splitté avec Arch en 2010 et qui prend le principe de base KDE, uniquement KDE et les outils de KDE Comme d'habitude, tous les détails sont dans le descriptif avec un lien c'est une version presque finale de la Chakra Linux Fermi c'est la version dite RC4 donc normalement la version finale devrait sortir au pire d'ici la mi-novembre 2015 trêve de bavardage, je lance l'ensemble donc nous avons un très joli écran de démarrage voilà donc, comme d'habitude, c'est Système D pas besoin d'en rajouter le SDDM fourni est assez sympa c'est vrai que ça change des trucs classiques qu'on peut avoir sur Arch Linux du moins le temps qu'il se charge voilà, c'est vrai que ça change un peu parce que sinon on a un truc avec un drapeau et compagnie c'est quand même plus agréable comme ça donc normalement il doit se charger en quelques instants c'est très sobre, comme vous pouvez le voir on est loin du clinquant de certains écrans de chargement voilà, donc c'est un peu long, c'est normal, c'est plasma et là on a un plasma qui est entièrement très sobre tout en noir et blanc et compagnie c'est ultra sobre donc là, nous avons la logitech habituelle de Plasma Plasma 5.4 comme ça ça c'est InfoCenter, voilà, je vais y arriver donc nous avons Plasma 5.4.2 basé sur la Chakra Linux un noyau 4.1.4 voilà, donc vous voyez les grandes infos techniques côté mémoire vive il y a à peu près 13% d'utilisés voilà, vous voyez à peu près voilà, donc ça donc en gros il y a 800 mégas de mangé voilà, je vais chercher la taille disponible enfin la taille de mangé en gros il mange 850 mégas 850 mégas au démarrage donc nous avons un plasma tout ce qu'il y a de plus classique avec Copsila pour la navigation Internet Octopi pour l'ajout de suppression de programme Dolphin pour la gestion de fichiers voilà, c'est en français c'est français, c'est le cercle est bien voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique n'est-ce pas côté bureautique c'est Caligra donc je vais lancer Caligra Words petit 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 retraitement de texte voilà parce que c'est le principe KDE uniquement des outils KDE et des outils GTK complémentaires dans le dépôt d'iExtra donc là voilà donc je ne sais pas quelle version c'est de Caligra peut-être la 2.98 c'est comme ça la 2.98 2.98 c'est pas encore la version portée pour plasma mais déjà au moins on a de quoi travailler pour la bureautique même si certaines personnes préfèrent en libre-office mais on peut l'installer en parallèle donc côté application donc nous avons en multimédia KDE NLive K3B Bomi je ne connais pas je vais lancer Thomas Rock pour la musique je ne connais pas Bomi j'avoue que c'est un logiciel que je ne connais pas donc je vais le découvrir quand même avec vous donc apparemment c'est un logiciel très simple je ne connaissais pas ce logiciel donc là vous voyez je découvre donc je vais fermer ok donc il doit être normalement voilà donc on va le quitter pour l'audio je crois que c'est Thomas Rock Player qui est utilisé à la place de Damarock pourquoi pas outils système donc nous avons bien sûr Octopi K-Info Center K3B il y a même l'outil de SUSE mais personnellement je ne l'utilise pas dans les applications on va revenir dans les applications vous voyez c'est le menu KDE classique donc au moins on n'est pas perdu c'est très rapide voilà donc il y a tous les autres petits outils gestion de chakra et compagnie bien sûr donc c'est fonctionnel Octopi est utilisé pour ajouter ou supprimer le logiciel c'est l'outil de Manjaro comme il y a Calamares qui est utilisé pour l'installation donc là il est en train de synchroniser les pots d'accord on va le resynchroniser voilà donc par exemple si on veut un logiciel comme LibreOffice normalement il est disponible voilà donc c'est la version fraîche apparemment je vais marquer c'est la version 502 donc je vais l'installer en parallèle de Caligra de Caligra donc je vais voir s'il ne faut pas pas pour ajouter des outils c'est vrai normalement c'est uniquement qu'à dieu mais là j'ai envie de vous montrer comment on peut utiliser voilà donc il a manqué des outils je vais tout le refaire à mesure c'est vrai que comme je l'ai précisé dans les bugs que j'ai pu constater quand j'ai installé la distribution c'est que la version n'était pas fonctionnelle tout est précisé dans l'article mais vous voyez quand même que pour une distribution entre guillemets alternative elle se débrouille pas trop mal j'avoue que je n'ai pas rencontré de bug vraiment incroyable tout fonctionne assez bien enfin c'est ce que j'ai pu tester donc Cubsilla c'est un enropage du moteur de Chrome je ne sais pas quelle version c'est ça par contre à propos de Cubsilla apparemment c'est l'une des dernières versions de Cubsilla actuellement disponible c'est la dernière version qui date d'octobre 2015 donc déjà c'est sympa côté HTML5 je pense qu'il ne doit pas mal se débrouiller il doit faire un bon score comme c'est WebKit en dessous enfin Blink pardon il doit faire ah seulement je pensais que c'est un meilleur score tiens une nouvelle version de WebKit même Firefox fait mieux donc c'est une nouvelle version de WebKit dommage c'est pas bien grave mais au moins déjà ça permet d'avoir donc là je vais continuer à installer les outils des beaux fils par contre il faut que je ferme voilà pardon ok donc je vais installer le reste des outils de LibreOffice ok alors il me faut quelqu'un voilà ensuite ça c'est bien si on a envie de rajouter des outils c'était vraiment bien fait R2P Writer donc il y a aussi Impress et Draw et j'aurai tous les outils enfin tous les composants de LibreOffice c'est bien qu'il est splitté mais c'était quand même pratique de garder tout ensemble enfin moi je dis ça mais je dis rien et Draw voilà donc là on fait installer et on applique voilà et après on va voir comment il s'inclut dans les dans l'environnement de la Chakra on va mettre aussi Firefox en parallèle mais je pensais quand même j'avoue que je suis un peu étonné par alors Firefox 18NFR voilà Firefox tout court c'est pas une Firefox KDE c'est Firefox KDE donc on va installer tout ça voilà ok voilà donc vous voyez comment on installe le logiciel facilement comme Firefox bien sûr c'était mieux de cacher le terminal mais bon on va pas mourir parce qu'on voit le terminal après tout donc normalement dans les applications bureautiques on doit avoir LibreOffice qui a dû être installé la preuve voilà donc je vais trouver LibreOffice Writer donc on va voir comment il s'intègre dans la Chakra mais très bien le thème d'icône cipher parce que c'est celui-là s'intègre très bien parce que ce soit la Chakra ça s'intègre très très bien dans l'apparence KDE enfin l'apparence plasma bon bien sûr ça ne correspond pas au leitmotiv de la Chakra mais ça permet d'utiliser des outils qui sont parfois plus complets donc on va voir si notre ami monite à Firefox est bien installé voilà donc Firefox qui a rendu le dernier en date normalement il ne va pas tarder à se lancer normalement il y a un petit problème apparemment il aurait décidé de se suicider en tâche de fond ah d'accord il y a un problème il lui manque un fichier dommage GTK2 GTK2 tiens donc donc je vais voir dans Octopi apparemment il y a un léger problème avec Firefox il doit manquer un petit logiciel donc on va chercher donc on va chercher GTK2 et ben 30 de GTK2 voilà étrange quand même que Firefox ne s'installe pas complètement il y a un problème là apparemment il y a un problème de compilation dommage ça c'est un petit bug donc je suppose ça sera corrigé par la suite ça va peut-être corriger le bug mais c'est quand même étrange c'est que Firefox ne s'en lance pas à cause d'un fichier manquant il peut être un problème d'impactage donc là je vais essayer de relancer mais si il ne trouve pas le fichier c'est quand même ennuyeux donc on va voir on va essayer de le relancer non il ne trouve pas le fichier donc il va y avoir un petit problème au niveau d'impactage c'est dommage mis à part ça mis à part ce problème bien sûr c'est un paquet tiers mais c'est quand même dommage qu'il y ait ce petit bug à moins que ce soit un bug de VirtualBox je n'en sais rien donc Tomahawk que je connais de nom mais que je n'ai jamais utilisé je ne veux pas de chiffrement voilà on peut utiliser soit les réformes ou avoir directement bien sûr la logitech locale je n'ai jamais utilisé Tomahawk et j'avoue que je préfère un outil à la Quadlibet ou à la QMMP bref ça c'est peut-être un choix que chaque utilisateur choisit chaque utilisateur fait son choix c'est le cas de le dire donc mis à part le bug de Firefox c'est vraiment une distribution qui fonctionne très très bien je ne vous vois pas quoi rajouter parce que vous voyez quand même ça répond au doigt et à l'œil c'est très pratique c'est très pratique je fais encore toutes les applications parce que je ne sais plus quoi vous montrer là je n'avais pas grand chose de plus à rajouter donc comme je vous disais mis à part le bug de Firefox c'est le petit bug que j'ai rencontré au niveau de la connexion internet la distribution se défend très très bien donc à voir ce sera corrigé d'ici la version finale mais en tout cas c'est une distribution que je peux vous conseiller et qui à mon avis va encore bien gagner de la part de marché sur ce je vous laisse et je vous dis à plus ciao ciao